Quelques trucs pour essayer de s'en sortir un peu plus facilement avec les boîtes noires. Ce qu'il faut regarder c'est le nombre 0. S'il est présent, on regarde son image, ça nous donne une information très précieuse. Si l'image est 0, c'est qu'il y a une multiplication et uniquement une multiplication. La multiplication peut être par un coefficient ou par lui-même, en x² ou en x³ évidemment. Si l'image de 0 n'est pas 0, on va avoir une soustraction ou une addition. C'est le cas ici par exemple. Et puis c'est le cas ici aussi. Donc là forcément il va y avoir une soustraction par moins 1. Si on rajoute 5 ici, on voit que 11 plus 5 ça fait moins 6. Donc de moins 3 à moins 6, il y a fois 2. Ici si on rajoute 5 ça fait 4. Donc 2 à 4 ça fait fois 2. Donc on aura probablement du 2 fois x moins 5 à la fin. Donc une fonction affine. Ici on a simplement, pour trouver le coefficient, c'est moins 9 disé par moins 3 et on trouve 3. Donc ce sera probablement du fois 3. Donc x égale 3x. Là on voit qu'on a une image qui est 0, donc une multiplication. Mais ça augmente énormément alors que le nombre de départ ne compte pas tant que ça. Donc on est probablement dans une puissance comme le carré. Bon alors on reconnaît bien le carré parfait. Ici on reconnaît bien aussi l'augmentation due à une puissance. Mais cette fois-ci ça ne va pas être du carré parce que ce serait 4 x 4, 16. Et là on est bien plus. Il y a 4 au cube qui fait 64. Et 64 moins 1, vu qu'il y a du moins 1 ici, ça risque bien d'être ça. Et puis quand on a cette situation-là, c'est-à-dire qu'un nombre qui devient beaucoup plus petit et un petit nombre qui devient plus grand, ici ce n'est pas vraiment le cas, mais si on avait un 0,1 par exemple ça deviendrait 10, c'est qu'on est probablement dans du 1 sur x. Si on n'y arrive pas du tout, on peut placer les valeurs qu'on a à disposition dans un système d'axe et ça nous donne des idées. Ici on voit que ces points sont alignés le long d'une droite qui passe par 0, donc une fonction linéaire. Donc on aura simplement un multiplié par son coefficient. Ici, alors ça ne se voit pas tellement, mais c'est de nous, mais une droite qui ne passe peut-être pas par 0. Ça ne se voit pas ici. Là on n'a clairement pas une droite, mais on reconnaît un petit peu la parabole des fonctions quadratiques. Ici, ce n'est clairement pas une droite non plus, mais on reconnaît un petit peu la courbe de la fonction cubique, donc ça nous donne une idée. Et là on ne reconnaît rien du tout. A priori pas de droite, mais la seule courbe qui pourrait faire l'affaire ici, c'est une courbe qui serait comme ça, et ensuite une courbe comme ça. Et là, c'est une fonction inverse, c'est-à-dire homographique, 1 sur x comme on le voit ici. Voilà, bon courage !